bonjour et bienvenue sur framboise 314 alors aujourd'hui je vais vous présenter un accessoire Horture c'est le YRR c'est le système qui va permettre de faire tourner les objets que vous voulez graver par exemple vous voulez graver du verre un bocal comme celui ci il faut le faire tourner en fait il va falloir le faire tourner pour pouvoir le graver dessus et bien donc ça ça va se faire avec cet accessoire et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant pour ouvrir le paquet alors chez Horture ça emballe bien c'est souvent il y a souvent plusieurs couches de mousse on a une couche de mousse épaisse et rigide donc c'est bien protégé on a une notice la notice je vais vous la scanne ou je vous la retrouve en en comment en pdf vous l'aurez vous l'aurez dans l'article après ça ressemble à ça j'avais ça dans mon mécano quand j'étais plus petit donc on a une clé de mécano on a la visserie on a des poulies on a des courroies on a encore ici des vis qu'est ce qu'on va trouver un moteur sortir le boîtier ça sera plus simple alors un moteur pas à pas donc c'est classique sur les imprimantes 3d ou sur les lasers du profilé des plaques plein de plaques les rouleaux voilà ça c'est des rouleaux qui vont entraîner les objets que vous allez graver et voilà donc on a on a on a notre on a notre système pour faire tourner les objets et ben c'est qu'on quitte et donc la prochaine étape c'est qu'on va monter tout ça on commence par sortir tout le matériel des sachets ça sera plus simple par la suite le morceau de profilé les plaques la visserie les roulements ça c'est le tendeur pour la courroie alors première chose c'est monter le moteur donc le moteur on le monte avec la prise connectée vers l'extérieur donc là vers la gauche on va le fixer par ses quatre vis ensuite on va monter les roulements donc le tendeur de courroie ici et puis celui là qui sert à passer la courroie dessus celui qui est fixe on peut bien le serrer l'autre on le sert moins fort puisqu'il va être mobile ensuite on va monter le profilé sur la plaque et après on peut monter la plaque arrière ça c'est le sachet où il y a les courroies enfin la courroie le câble et puis les les petits morceaux de d'acrylique qui servent à fixer les rouleaux donc là il faut peler le le la protection sur les acryliques on va pouvoir monter les rouleaux donc les rouleaux ils sont un peu collants donc il faut éviter de les poser n'importe où à des endroits où ça peut faire adhérer des matières un petit peu poussiéreuse ou autre on met d'abord un roulement ensuite un morceau d'acrylique et puis on vient finir ici en fixant une poulie donc ça c'est les poulies qui ont le plus grand nombre de dents c'est des poulies de 25 dents de l'autre côté un roulement une plaque pareil pour le deuxième le deuxième rouleau donc un roulement une plaque une poulie crantée et de l'autre côté un roulement et puis une plaque et on va fixer ça donc sur le sur le support en fait donc on a un rouleau qui va être fixe c'est celui ci qui se monte à l'opposé du moteur il va falloir il va falloir donc on a un petit peu ça le fait le progrès il va falloir il va falloir mais on a une autre exception elle va falloir il va falloir le fait Vérifiez que le rouleau tourne bien, qu'il n'y a pas de point dur, que ça ne frotte pas. Et puis le deuxième rouleau, vous le montez en fonction de l'objet que vous aurez à graver. Donc si l'objet est assez gros, vous écartez un peu plus. Si c'est plus petit, vous écartez un peu moins. Vous verrez à l'usage. Donc là, on prépare le montage avec la vis et l'écrou. Et puis en fait, on va glisser le rouleau pour que la vis se mette devant la plaque et on serre. Voilà, donc là, j'ai mis un bocal dessus. Vous voyez, ça tourne. C'est bon, il n'y a pas de point dur. Une bouteille, ça tourne aussi. Enfin, une bombe de peinture. Alors la petite poulie va se monter sur l'axe du moteur. Alors moi, je mets toujours une vis sur la partie plate. Ce qui fait que ça bloque bien la poulie. Et quand vous montez, il faut vous assurer que les trois poulies soient parfaitement alignées. Pour que la courroie soit droite, soit pas en zigzag. Il faut aligner les trois poulies. Donc je mets une feuille de papier, je me mets bien au-dessus. Puis on vérifie que c'est bien aligné. Sinon, vous retouchez un petit peu pour que ça soit parfaitement aligné. Une fois que c'est vérifié, vous pouvez serrer. Et vous pouvez mettre la courroie. Donc là, passer de cette façon là. Et puis sous le roulement, là, c'est le tendeur. Donc c'est lui qui va maintenir la tension de la courroie. En le faisant coulisser de haut en bas. Et quand vous l'avez serré, vous vérifiez que votre courroie est tendue comme il faut. Alors pas trop haut. Il ne faut pas que ça soit lâche. Il ne faut pas qu'elle puisse sauter des pas en fait quand ça tourne. Quand le moteur va entraîner les rouleaux. Donc là, vous voyez, j'ai écarté au maximum les rouleaux pour voir ce que ça donne au niveau de la courroie. Et là, on voit que le tendeur, comme les rouleaux sont plus écartés, on consomme plus de longueur de courroie. Et donc là, le tendeur va être moins haut. Vous voyez, il est presque en haut de l'encoche. Et ça tourne toujours correctement. Bon, je vais brancher le câble. Alors ça, c'est le câble qui est fait pour se brancher à la place d'un moteur Y. Donc ça, je l'ai branché pour montrer un peu comment ça fait. Comme moi, j'ai un Horture Laser Master 3. Il y a une prise spéciale. Donc c'est l'autre câble. En fait, le câble est livré avec le roller. Ça, c'est la petite plaque qui va bloquer en fait l'objet. Pour ne pas qu'il sorte vers la courroie. Comme ça, ça vient bloquer. Et de l'autre côté, on va mettre une plaque avec des rouleaux. Qui va permettre de poser, par exemple, le pied d'un verre. Si vous gravez un verre, ça va permettre de poser le pied du verre sur les rouleaux. Donc là, c'est une plaque qui coulisse pour l'ajuster à la hauteur de l'objet. Avec deux vis qu'on va serrer à la main. Des vis molletées. Alors sur les rouleaux, vous allez mettre une rondelle et une vis. Et puis vous serrez. C'est les mêmes roues qu'il y a sur les imprimantes 3D ou sur les chariots des lasers. Donc c'est là-dessus qu'on va poser le pied du verre s'il y a besoin. Dernière chose, on a quatre petits morceaux de caoutchouc, on va dire, que vous allez coller. Pour bloquer, pour empêcher que ça glisse. Alors moi, comme j'ai un Ortur Laser Master 3, c'est l'autre câble qu'il faut utiliser. C'est celui qui va se brancher sur la machine. Donc une partie va se brancher sur le moteur. Et l'autre partie va se brancher ici sur le châssis. Enfin, il y a une prise sur le châssis. Et il y a un petit interrupteur qu'il faut mettre sur la position YRR. pour que ça n'entraîne plus le moteur Y de l'OLM3, mais que ça entraîne bien le roller. Là, c'est les tests. Alors pour les tests, je mets un morceau de papier bleu, même qu'on utilise pour les imprimantes 3D. Et puis je fais tourner. Ça permet de caler la longueur, de bien caler la rotation du bocal. Il va être calé en fonction de la longueur. Et donc ça va me permettre d'ajuster en fait exactement le nombre de tours qu'il fait. Et puis là, j'ai peint en noir un bocal. Et je vais donc graver directement dessus. Je cale bien le bocal. On a un accéléré, la vitesse des images est accélérée. Ça brûle la peinture. et comme la peinture est noire ça va chauffer le vert et ça va un petit peu le fendiller donc ça le mate un peu donc voilà ce que ça donne, ça c'est vu par l'intérieur donc il y a deux essais, il y a deux gravages différents et on voit que celui du bas est quand même bien lisible sur le bocal j'ai fait des vues avec des reflets un peu différents pour qu'on voit bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur framboise 3.14 et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo